C'est un mois de novembre très pluvieux, on l'a tous constaté, le Pas-de-Calais en fait les frais, mais les nappes phréatiques ne sont pas pour autant rechargées. Alors la situation est meilleure qu'à l'automne dernier. Cependant, 65% des points observés sont en dessous des normales mensuelles. Pas sûr donc qu'on échappe à la sécheresse l'été prochain ? Pour anticiper, les Sables d'Olonne en Vendée viennent d'inaugurer une usine de transformation de l'eau des égouts en eau consommable. Explication avec le correspondant d'Europe 1, Charles Guillard. Vous êtes ici au cœur du réacteur. Le réacteur, c'est une rangée de cuves immenses et un dédale de tuyaux qui doivent permettre de transformer les eaux usées en eau potable. Une première en France, Jacques Idalet, président de Vendée Eau. Nous allons capter les eaux en bout de station d'épuration, les affiner et les rejeter en amont d'un barrage. Elles sont de nouveau potabilisées, viennent nourrir la population qui elle-même rejette cette eau dans la station d'épuration et nous on revient à capter. L'idée c'est de recréer une boucle. Un projet né d'une équation de plus en plus insoluble ici, en été alors que les fortes chaleurs assèchent les rivières, alimentant les retenues, les besoins en eau potable explosent avec le tourisme. Passé de l'égout au robinet, voilà la solution que Veolia a déjà éprouvée ailleurs. Son directeur France, Jean-François Nogret. On ne fait que reproduire des choses qu'on fait dans des endroits où le stress hydrique est là depuis très longtemps. Par exemple depuis 40 ans en Namibie. Barcelone, c'est aussi une partie d'eau usée qui sert pour l'eau potable. Dans un an, l'usine vendéenne commencera à alimenter progressivement le réseau local avant d'atteindre son rendement optimal en 2027. Elle répondra alors aux besoins en eau potable pour 70 000 habitants. Un reportage signé Charles Guyard.